Ce n'est pas la loi de l'offre et de la demande qui doit commander, c'est celle de la vie, de l'humain, d'abord, avant les profits. Monsieur le Premier ministre, l'industrie pharmaceutique va-t-elle profiter de cette crise pour augmenter les tarifs des vaccins contre la Covid, gonfler ses dividendes et siphonner nos finances publiques ? Cette question, elle est légitime, d'autant que ces groupes ont touché beaucoup d'argent public, mais ce sont eux qui fixent les prix. Pfizer aurait d'abord vendu sa dose à 15 euros, puis la négocierait à 19 aujourd'hui. Nous en parlons conditionnel, car le secret est total. Ce que nous savons, c'est que les prix augmentent. On parle aujourd'hui de 50 euros la dose de vaccin. Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a annoncé des marges de 20 à 30% sur les premiers contrats, mais ses actionnaires en veulent plus. On les connaît bien, ils s'appellent Goldman Sachs, BlackRock, Morgan & Stanley, etc. Aujourd'hui, l'Union Européenne est en train de finaliser son troisième accord avec Pfizer. Celui-ci prévoit l'achat de 1,8 milliard de doses supplémentaires. Combien allons-nous les payer ? De grâce, épargnez-nous les sacro-sains secrets des affaires. Quand l'argent public est investi aussi massivement, le minimum est d'associer le Parlement. Des pays comme l'Inde, l'Afrique du Sud, des prix Nobel pour la paix, des chercheurs réclament la possibilité de produire librement ces vaccins et d'en faire des génériques à des prix accessibles, comme l'a fait Nelson Mandela avec le traitement contre le sida. C'est le seul moyen de ne pas être les otages des big pharma. Ce n'est pas la loi de l'offre et de la demande qui doit commander. C'est celle de la vie, de l'humain, d'abord, avant les profits. En France, la vaccination est prise en charge par la sécurité sociale grâce aux cotisations que nous payons sur nos salaires. Nos cotisations doivent servir à financer la santé, pas à gonfler les dividendes des fonds de pension américains. Alors, Monsieur le Premier ministre, les députés communistes vous demandent simplement de la transparence. C'est la moindre des choses que nous devons aux Français. Combien allons-nous payer ces vaccins ?